Bonjour à tous, bienvenue sur Cascade Vidéo. Aujourd'hui, c'est la deuxième vidéo de la série Apprendre le montage. Donc c'est la partie 2 où on va vraiment plonger dans Première Pro et dans le logiciel de montage pour apprendre à faire des cuts et tout ça. Si vous n'avez pas vu la première vidéo sur le workflow, sur l'organisation, je vous conseille d'aller la voir. Ça vous fera gagner énormément de temps sur le montage et en temps de montage. Donc là, je vous montre tout de suite ce que ça donne sur Première Pro. Après, je vous montre des grands principes de montage. Donc vous pouvez utiliser ces conseils sur d'autres logiciels. Let's go ! Ok, donc vous allez retrouver votre projet facilement parce que vous l'avez bien daté, bien nommé. Du coup, là, je vais vous apprendre à monter avec une vidéo qu'on a déjà sortie. D'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne. On sort deux vidéos par semaine. On vous apprend à faire des vidéos et on vous apprend à les distribuer grâce à des tips marketing. Tac, donc voilà le projet. Comme vous pouvez le voir, vous avez encore la même structure en référence à la première vidéo qu'on a faite sur Apprendre à monter. Vous avez le projet, la source, l'export. Tac, on va ouvrir le projet Première Pro. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc là, je vous remonte vite fait le workflow. C'est toujours une bonne piqueur de rappel quand on commence. C'est bien de voir ce workflow encore et encore. Donc là, je vais importer mes rushs. Les rushs que je retrouve facilement dans mon fichier source, rush. Là, j'ai A-roll, B-roll. Je vous explique vite fait. Donc là, c'est une vidéo YouTube. Je vais avoir les vidéos où je parle face caméra et les vidéos qui vont venir illustrer et notamment des enregistrements d'écran pour vous montrer vraiment comment on travaille. Du coup, là, je vais vouloir importer les deux dossiers. Donc, je les sélectionne et je les importe. OK, donc pour les rushs, c'est bon. Maintenant, je vais importer l'audio. L'audio, donc c'est l'enregistrement de son externe qu'on fait grâce à un micro et un enregistreur. Je retourne dans Source, Audio. Et là, j'ai bien mes fichiers audio qui correspondent à mes rushs. Là, vous avez une petite erreur, ne vous inquiétez pas. C'est juste qu'il y a des fichiers qui ne sont pas pris en charge. Mais si vous regardez, vous avez quand même votre enregistrement. Donc, c'est l'important. Tac, je retourne dans mon projet. J'ai mes rushs et mon audio. Là, du coup, le but de cette vidéo, c'est de vous apprendre le montage. Donc, c'est assembler ces rushs avec le son et l'audio. Pour ça, on va utiliser la séquence et on va créer une séquence. Donc, vous allez dans votre dossier, dans votre chutier séquence et vous pouvez créer une séquence avec ce petit icône. Tac, séquence. Là, vous avez des séquences qui sont déjà préenregistrées. Nous, on va créer notre propre séquence personnalisée. Tac, personnalisée. 25 images par seconde. Là, je veux vraiment retranscrire ce que l'œil voit parce que c'est vraiment moi en train de parler face caméra. Du coup, pour faire ça, on enregistre en 25 images par seconde. Moi, avec ma caméra, j'enregistre en 25 images par seconde. La taille de l'image, on est en 1920 par 1080, donc un format 16 neuvième, adapté à YouTube. Ça, on va vous faire une vidéo sur la résolution, sur la taille de l'image. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si ça vous intéresse. Comme ça, on les fera rapidement. Ensuite, pixel carré, aucune trame, balayage progressif. Là, je ne rentre pas dans les détails. Ce n'est vraiment pas l'objet de cette vidéo. Là, je vais vous apprendre les bases et les grands principes. Et on va nommer la séquence. La séquence, on va l'appeler D-Rush. Le D-Rush, c'est en fait ce qu'on fait au début du montage. C'est-à-dire qu'on va importer tous nos rushs dans cette séquence et on va sélectionner les bouts de rushs qui nous intéressent. Ça, ça s'appelle le D-Rush. Comme vous pouvez le voir, ma séquence s'est affichée ici. J'ai ma timeline. Ça, on appelle ça la timeline. Et je vais pouvoir importer à la fois mes rushs et mon audio. Donc, je vais importer mon Air Roll. Comme vous le voyez, les rushs sont à 25 images par seconde, comme je vous l'ai dit. Donc, on est bien. Vous voyez un message comme quoi il y a une non-concordance des éléments. Typiquement, là, j'ai filmé en 4K avec ma caméra et j'ai créé une séquence qui est en 1080. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez quand même conserver les réglages existants. Par contre, vous allez voir que l'image, elle est croppée. C'est normal parce que 1080, forcément, c'est plus petit que la 4K. Donc, ça va venir cropper dans votre image. Pour ça, vous avez juste à sélectionner tous vos rushs. Clique droit. Et vous allez ajuster les rushs à la taille de l'image. Tac. Parfait. OK. Donc là, j'ai importé mes rushs, mes premiers rushs. Je vais donc importer l'audio qui coïncide. Pour ça, je le fais comme ça. Voilà. Attention, vous voyez, il y a un petit décalage. Et si je lance... Vous voyez, il y a un décalage entre le son que j'ai pris avec un micro externe et le rush. Pour synchroniser, il y a une technique sur Premiere Pro. Vous allez sélectionner votre rush et la piste audio. Vous allez faire clic droit. Et ce que vous allez faire, c'est synchroniser. Vous sélectionnez bien la piste audio. OK. Donc là, il y a un petit traitement. Et là, si on regarde... Parfait. Le son, il est accordé avec l'image. Donc vous faites ça pour tous les rushs. Là, je le fais rapidement en accéléré. Et on se retrouve après. OK. Du coup, là, j'ai synchronisé le son et l'image. Donc c'est la première étape. Une fois qu'on a ça, vous voyez qu'on a deux pistes audio dans une piste audio qui est en fait celle que l'appareil a enregistré. C'est souvent un audio qui est un peu dégueu. Donc on ne va pas le garder. Ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va dissocier le rush de son audio, de son audio interne. On va rompre le lien. Tac. Et on va pouvoir supprimer cet audio. Voilà. Maintenant, par contre, quand vous regardez, là, le rush, il n'est pas associé à l'audio. Du coup, on va vouloir les associer. Pour ça, on les sélectionne. Clique droit. Lié. Tac. Comme ça, quand je fais un cut sur le rush, il se fait aussi dans mon audio. Voilà. Vous pouvez faire ça pour tous les rushs. Je vous conseille vraiment de mettre en place des shortcuts. Typiquement, là, au lieu de faire clic droit, à chaque fois, je vous montre là parce que c'est vraiment pour vous familiariser avec le logiciel. Mais au lieu de faire clic droit, lié. Voilà. C'est un peu long. Moi, j'ai mis un shortcut. Je mets U. Et voilà, ils sont liés. Vous voyez, ça me fait vraiment gagner du temps. Et je fais ça pour toutes les opérations qui sont récurrentes dans Première Pro. Donc, notamment des cuts. Typiquement, là, pour cuter, je pourrais faire sélectionner, me mettre au bon endroit. Me mettre au bon endroit. Allez, cuter. Hop. Je cut. Voilà. Vous voyez, c'est assez long. Nous, ce qu'on va faire, on ne va pas faire comme ça. On va mettre un shortcut. Et moi, c'est R. Et tac, ça le fait direct. Si vous êtes intéressé par mes shortcuts, je peux vous les envoyer par mail. Donc, contactez-moi à fred.compovideo.com et je vous les transférer avec joie. Du coup, maintenant que tout est bien synchronisé et tout lié, on va pouvoir sélectionner les bouts de rush qui nous intéressent pour vraiment garder le meilleur. Pour ça, là, c'est un processus forcément qui est assez long puisqu'il faut tout regarder. Là, par exemple, j'ai un bug, mais par contre, la première partie me va. Voilà. Jusque là, ça me convient. Je vais faire un cut ici. Un cut au début. Parce que ça ne sert à rien que j'ai toute cette partie où il n'y a pas de parole. Un cut au début. Et ça, c'est une partie que je veux garder. Pour savoir que je veux la garder, je la sélectionne et je la monte sur la piste du dessus. Et ça, ça veut dire que c'est une piste que je vais garder pour la suite. C'est un rush qui me convient. Une partie de rush qui me convient. Et je continue comme ça pour tout. Voilà. Ça, ça me convient aussi. Pareil, au début, à la fin, je le sélectionne, je le monte. On va faire ça pour tous les rushs pour vraiment avoir une nouvelle séquence, pour créer une nouvelle séquence avec les rushs qui nous intéressent. OK, donc là, on a fait un premier dérush. L'idée, c'est de rassembler justement les bouts de rush qui nous intéressent. Pour ça, on va dupliquer cette séquence. tac, on va l'appeler post-drush. OK. On va l'ouvrir. Donc là, vous voyez, on a vraiment dupliqué la séquence. Donc j'ai encore mon dérush avec tous mes rushs au cas où je vais les retrouver. Mais là, du coup, dans le post-drush, on va pouvoir supprimer tous les rushs qui nous intéressent pas. et là, on veut les rassembler. Par contre, vous voyez, si je veux les rassembler comme ça, supprimer les espaces un à un, c'est un peu fastidieux. Il y a une technique qui consiste à faire un calque d'effets. Les calques d'effets, on les range dans le matériel. Je vous expliquerai un peu plus ce que c'est les calques d'effets notamment dans la prochaine vidéo où on parlera plus de colorimétrie. Donc là, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner pour suivre la prochaine vidéo. Je prends mon calque d'effets. Je vais venir l'étendre. Et l'idée là, c'est de sélectionner tous mes rushs, de les monter sur ce calque d'effets, de redescendre. Là, je vais re-sélectionner mon calque d'effets. Comme vous voyez, ça a coupé mon calque d'effets. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer ce calque d'effets. On va mettre supprimer et raccorder. Et là, bam, j'ai tous mes rushs, tous mes bouts de rushs qui sont bons. qui sont à la suite. Donc voilà, là, j'ai fait mon dérush et j'ai vraiment des bouts qui m'intéressent. L'idée, c'est souvent le premier dérush, on le fait un peu plus grossièrement, si je puis dire. Et là, dans le post dérush, on va encore refaire le même travail, de sélectionner les parties qui nous intéressent, de bien couper au bon endroit. Et à la fin de ce post dérush, on aura vraiment l'essentiel. Donc c'est parti. on a décidé de réaliser quatre vidéos qui correspondent à quatre étapes pour créer et pour monter une vidéo. Créer une vidéo, c'est comme construire une maison. Il faut être organisé parce que même si vous avez les meilleurs matériaux, il faut pouvoir les assembler correctement pour faire un tout qui est homogène. Donc là, vous voyez un petit je vais pouvoir enlever. Alors, donc là, je coupe les petits bouts supplémentaires qui va être un blanc dans ma vidéo et qui ne m'intéresse pas. Donc ce qu'on peut faire, c'est couper le rush, sélectionner le bout qui ne nous intéresse pas, le supprimer et raccorder. Ça, vous voyez, c'est un peu long. Et en montage, on essaye de gagner un maximum de temps parce que c'est un processus qui est long, comme je l'ai déjà dit. Ce qu'on peut faire, il y a une touche qui s'appelle supprimer et raccorder. Donc moi, mon shortcut, c'est E et si je fais E, supprimer, raccorder et j'ai directement rush suivant. Voilà, là, j'ai un petit bout qui s'est raté. Hop, bam. Là, il y a un petit petit blanc qui ne sert à rien. Attention, il a bien coupé. Au bon endroit, il n'y a pas coupé la parole. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai directement fait mes cuts et supprimer, raccorder directement dans le poste des rushs. Moi, j'aime bien faire ça quand là, c'est des vidéos YouTube et il n'y a pas trop de cuts différents à faire. ce n'est pas trop compliqué. Après, ce que vous pouvez faire, c'est vraiment reprendre le même workflow que pour le dérush et refaire ces cuts et monter les rushs qui vous intéressent pour encore créer une autre séquence. Là, je vous avoue que ce n'était pas forcément utile. Je pense que quand on fait du montage, il y a l'organisation, le workflow, mais après, il y a surtout être pragmatique et s'adapter au projet pour gagner un maximum de temps. Donc là, on a le dérush et le post-drush pour les airrolls. Donc quand je parle face caméra, par contre, il va falloir intégrer aussi les b-rolls. Donc là, quelques rushs où je montre le matériel quand je parle du micro ou de l'enregistreur pour que vous visualisiez le matériel. Mais le plus important, ça va surtout être d'intégrer les enregistrements, des screenshots quand je vous montre justement comment je crée et où je crée mes documents dans mon disque dur. Typiquement, quand je vais vouloir montrer ça, je vais vouloir que l'enregistrement prenne la place entière de l'écran, que moi, j'apparaisse en petit en bas à gauche, par exemple. Ce que je vous propose, c'est déjà du coup de mettre en forme, de mettre en petit à gauche dans les moments propices. Typiquement, là, je vois que je parle vraiment face caméra, qu'il n'y a pas mon écran qui doit être affiché. je peux laisser comme ça et dès que je suis dans cette position, c'est que l'écran qui doit être affiché en priorité, c'est l'enregistrement. Donc, ce qu'on peut faire, c'est au lieu de modifier chaque rush en le rapetissant, le mettant en bas à gauche et du coup de le faire pour tout, on va créer ce qu'on appelle une séquence imbriquée et on va pouvoir modifier tous les rushs. Donc, là, je vais regarder jusqu'où je dois aller. OK. Donc, juste jusqu'ici. Donc, du 2, là, hop, on va tout sélectionner. Là, c'est vraiment tous les rushs où, moi, c'est plus l'important. L'important, ce qu'on va afficher, c'est le screenshot. Donc, on va créer une séquence imbriquée pour pouvoir modifier tous ces rushs en même temps. Ce qui n'est pas possible si on ne le fait pas. Donc, on va imbriquer. Ça, du coup, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Là, je n'ai pas trop d'inspire donc je vais l'appeler séquence imbriquée une parce que je sais qu'il y en aura une autre derrière. Tac. Et vous voyez, ça m'a créé vraiment une seule séquence. et là, maintenant, je peux modifier cette séquence comme je veux. Voilà. La mettre en bas à gauche, par exemple. Et là, si je vois sur ma timeline, vous voyez, ça a modifié tous les rushs parce qu'ils sont dans la même séquence. Donc ça, c'est vraiment cool pour gagner du temps et pour appliquer un même effet à plusieurs rushs. Après, on n'utilise pas tout le temps. Ce qu'on peut faire aussi, c'est jouer sur l'opacité. Typiquement, je n'ai pas forcément envie qu'il y ait un gros carré. Donc, ce qu'on peut faire, on va utiliser un masque, ce qu'on appelle un masque, un masque d'opacité. Tac. Vous voyez, j'ai déjà le rond qui est apparu. Donc ça, c'est cool, ça me plaît pas mal. Hop, je vais juste adapter pour qu'on me voit un peu mieux, qu'on me voit en train de travailler et qu'on comprenne que je suis sur l'ordi. Voilà, par exemple, puis on voit mon tableau derrière, je suis content. Tac. Voilà. Donc maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'importe mon enregistrement pour que je puisse faire des cuts encore une fois dans cet enregistrement parce qu'il n'y a encore pas tout à prendre. Il faudra que je le cale avec justement les paroles et quand je vous explique. pour ça, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon enregistrement par-dessus. Tac. Là, vous voyez, encore une fois, il faut l'ajuster à la taille de l'image. Voilà, parfait. Hop. Là, vous voyez, on ne voit plus. On ne voit, on ne voit plus. On ne voit plus, on ne voit. On ne voit plus, du coup, la séquence imbriquée parce que j'ai cette séquence qui est par-dessus. Et là, c'est comme, en fait, si vous impliez des calques. Donc moi, je veux que ma séquence imbriquée, elle soit par-dessus. Donc, je vais l'amener par-dessus. Voilà. Et là, j'apparais. Cool. Bon, maintenant, il faut juste que je cale l'enregistrement avec la séquence. Pour ça, je vais déjà zoomer un peu parce que là, vous voyez, j'ai plein de mes dossiers, je m'en fous un peu et je veux que ça se soit plus apparent à l'écran. Donc là, je peux modifier mon enregistrement en plein. Je sélectionne mon enregistrement, option d'effet, j'augmente un peu l'échelle. Tac. Hop. Je le centre. Voilà. Et du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse comme la dernière fois. je fais le déroge de l'enregistrement et on revient quand c'est fait. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a fini de mettre l'enregistrement et le screenshot sur la séquence imbriquée et donc sur les explications, en fait. Et on peut voir, du coup, que ça colle. Donc, cool. Là, il y a encore une fois où je reparle face caméra et ensuite, on repasse encore une fois à de l'explication et là, ça va être notre enregistrement, notre deuxième enregistrement qu'on va pouvoir importer. Tac. On va pouvoir refaire une séquence imbriquée. Imbriquée. Séquence imbriquée numéro 2. OK. On va la mettre par-dessus. Là, vous avez pu voir, en fait, j'avais verrouillé cette piste. Je ne voulais pas que quand je découpais, quand je dérushais cet enregistrement, que ça ait des répercussions et que ça coupe aussi dans ma séquence. Du coup, je l'ai verrouillé. Ça peut être intéressant de faire ça quand vous voulez ne pas toucher une séquence ou des rushs. Tac. Du coup, vous avez votre séquence imbriquée. Parfait. Et on va refaire le même travail. D'ailleurs, pour gagner du temps, ce que vous pouvez faire, comme je veux que cette séquence ait le même format, donc le petit rond en bas à gauche, je peux en fait copier ce que j'ai fait, les changements que j'ai fait sur cette séquence avec un commande C ou un contrôle C suivant Mac ou Windows et venir copier les éléments sur cette séquence imbriquée. Pour venir copier les éléments sur cette séquence imbriquée, sur Mac, désolé, je dis sur Mac parce que je suis sur Mac, je ne sais pas les autres commands. Ça va être commande, option, V, tac, et je vais pouvoir coller les attributs, donc la trajectoire. La trajectoire, ça va être donc le changement mettre en bas à gauche, le changement d'échelle et l'opacité, ça va être le rond que j'ai fait, le rond d'opacité pour vraiment sélectionner une partie de l'image. OK, et hop, parfait, j'ai gagné du temps. Encore une fois, optimisé, optimisé. Du coup, là, on a fait note des rushs et note post des rushs des air rolls, on a intégré les b-rolls, on a associé le tout à l'audio, donc j'ai envie de dire la grosse partie du montage et les réaliser. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est intégrer une musique de fond pour une vidéo YouTube, c'est bien, ça apporte un peu de dynamisme. Après, là, c'est vraiment dans le cas de la vidéo YouTube où là, ce sera une musique de fond. Parfois, dans certaines vidéos type les vidéos teaser, là, la musique, elle va être prépondérante et vous allez même faire vos cuts et vos transitions en fonction du beat de la musique. D'ailleurs, demandez-nous-le en commentaire si vous voulez avoir ce type de tuto, on pourra vous le montrer. Là, ce qui peut être intéressant dans notre cas, c'est d'importer une musique pour faire une musique de fond. Là, on voit direct que la musique est bien trop forte. On va la baisser à moins 27. Voilà, pour que ce soit vraiment une musique de fond. Après, comme vous pouvez le voir, là, ma vidéo, elle dure 7 minutes. C'est difficile d'avoir une musique qui dure 7 minutes. Donc, si je trouve une musique qui dure 3 minutes mais que je veux la dupliquer, on aurait tendance à la dupliquer et après, faire un cut au bon beat pour qu'il y ait une transition, mettre un fondu. C'est possible, c'est totalement possible. Après, dans Première Pro, il y a ce qu'on appelle Adobe Audition qui nous permet de faire ce qu'on appelle des loops et qui va faire le travail pour nous. Donc là, vous allez dans Multi-Piste, vous appelez ça Extension. OK. Là, vous avez votre musique, vous l'importez. Tac. Là, vous allez dans Propriétés. Tac. Vous allez dans Remixer. Activez le remixage. Là, ça prend quelques secondes pour faire ce remixage. Voilà. Maintenant, vous avez Durée de la cible. Si je regarde ma vidéo, on a Durée cible. Si je reprends ma vidéo, je vois que ma vidéo, elle dure Tac. Je me mets bien à la fin. Elle dure 6 minutes 52. Donc, typiquement, là, je vais mettre 6 minutes 52. Tac. Et là, vous voyez, Adobe Audition vous a fait le montage et les transitions. Une fois que vous avez la durée que vous voulez, fichier exporté. Tac. exporté vers Adobe Premiere Pro. Extension. Ok. Vous pouvez l'enregistrer à l'endroit que vous voulez. Typiquement, moi, je vais l'enregistrer dans mon audio. Nouvelle piste audio. Et là, vous avez votre piste audio. Donc, voilà pour la partie 2 et ce qui est le montage pur avec les dérush et l'assemblage avec l'audio, la musique. Maintenant, bien sûr, quand on crée une vidéo, on va encore plus loin. On va notamment faire de la colorimétrie. Pour ne pas louper cette vidéo, abonnez-vous, mettez la cloche. En attendant, faites des vidéos et surtout, soyez mémorables. Ciao ! Ciao !